Hello, hello ! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver ici, parce que c'est vrai que ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo. J'ai pris un petit moment pour moi pour partir en Bretagne. Ce sera d'ailleurs le sujet d'une vidéo-vlog. Voilà, je vous prépare ça pour très bientôt. J'espère qu'elle vous plaira. Aujourd'hui, nous allons peindre ensemble un paysage en peinture à l'huile. Parce qu'il semblerait que vous soyez nombreux à aimer cette peinture, ce médium. Et donc, je vais essayer de vous faire un petit peu plus de vidéos de peinture à l'huile. Voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vos préférences par rapport à la peinture acrylique, la peinture à l'huile, et par rapport aussi au niveau. C'est vrai que je m'adresse beaucoup aux débutants, mais on peut essayer de faire des tableaux un petit peu plus complexes, si vous le souhaitez. Dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse énormément. Donc, aujourd'hui, nous allons peindre en peinture à l'huile. Mais petite précision avant de commencer ce tuto. Je vous explique tout au long de la vidéo les peintures exactes que j'utilise, la couleur en tout cas des peintures que j'utilise. Mais si vous n'avez pas les mêmes à la maison, franchement, pas d'inquiétude. Vous prenez une couleur similaire ou bien vous faites vos mélanges. Ça, c'est pas bien grave. Voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment je travaille, grasse sur maigre, couche par couche, comment commencer le tableau. Voilà, puis certains petits éléments comme d'habitude, la végétation, la vue de loin, l'eau. Nous allons travailler beaucoup de choses durant ce tuto peinture. Et aussi, je vous dis comment j'ai fait mon médium à peindre. Parce que je préfère en fait toujours faire moi-même mes mélanges de médium à peindre plutôt que d'en acheter des touffées. Les touffées sont vraiment très bien d'ailleurs. Mais voilà, moi je préfère aller faire mes mélanges. Mais pour ceux qui ne font pas leur mélange, qui ont envie de s'y mettre, ou bien tout simplement si vous passez par là et que vous êtes tout débutant en peinture à l'huile et que du coup vous savez pas trop comment en faire et que vous n'en avez jamais fait, je vous invite peut-être à aller voir les deux autres vidéos que j'ai faites à ce sujet, le sujet des mélanges pour faire son médium à peindre. Donc il y a deux vidéos. Il y en a une où je vous explique exactement le dosage couche par couche pour faire vos mélanges. Donc c'est la vidéo que je vous mets juste ici, la numéro 2 de peinture à l'huile. Et il y a également la première vidéo, donc c'était la toute première que j'ai fait. Ensuite il y a une deuxième partie que je vous mets juste ici, vous avez juste à cliquer dessus. La première vidéo qui en fait vous présente la peinture à l'huile, ses aspects, le B.A.B.A. à connaître. Après ça je pense que vous serez paré pour déjà peindre à l'huile. Voilà, voilà, d'ailleurs si vous aimez la peinture et que vous voulez en savoir un petit peu plus, sachez que je fais des cours en ligne. Donc pour l'instant ce sont des cours à l'acrylique que je propose, mais j'ai bien envie de vous proposer également un cours à l'huile. Voilà, dites-moi également si ça vous intéresserait d'avoir des cours en ligne accessibles, de débutants à plus confirmés. Voilà, voilà, bah écoutez, on commence tout de suite cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. A tout de suite ! Pour cette toile, j'ai commencé par faire mon esquisse. C'est une esquisse assez détaillée. Je sais déjà où je placerai mes différentes couleurs. Et, eh bien, nous allons commencer. Pour cette première couche, j'ai fait moi-même mon médium à peindre. Alors, pour cela, j'ai utilisé un médium très dilué. Donc, j'ai mis un tout petit peu d'huile de lin, un tout petit peu de cicatif et beaucoup d'essence de térébenthine. Voilà, comme ça, ça va sécher assez rapidement et je vais pouvoir faire ma seconde couche par la suite. Donc, pour commencer, eh bien, nous allons nous occuper du ciel. Donc, pour cela, j'ai pris du bleu tout fait. Alors, il s'agit du bleu lumière. Voilà, c'est le nom de la peinture. Mais vous pouvez tout à fait prendre n'importe quel bleu et mettre du blanc dedans pour l'essentiel. C'est que ce fasse... L'essentiel, c'est que ça soit un bleu clair. Ensuite, eh bien, je vais commencer à faire les montagnes. Pour la première montagne, eh bien, je prends la même couleur que le ciel dans lequel je rajoute un bleu un peu plus foncé. Ensuite, je prends cette même couleur auquel j'ajoute un bleu plus clair. Vous pouvez mettre du blanc. Et pour cette dernière montagne, juste ici, j'ai pris du bleu cobalt. Ensuite, nous allons faire l'horizon. Alors, l'horizon doit être assez foncé. Ici, j'ai utilisé toujours mon bleu cobalt parce que j'en avais encore sur mon pinceau. D'ailleurs, je n'ai pas rincé mon pinceau par rapport à mes montagnes. Donc, j'ai en première couche sur mon pinceau du bleu clair. Et par-dessus, j'ai fait les montagnes en bleu foncé. Donc, j'ai encore du bleu foncé sur mon pinceau. Donc, je fais l'horizon. Et je viens placer mes couleurs. Alors, ma technique, quand je commence comme ça un tableau en peinture à l'huile, eh bien, c'est que je place toujours mes couleurs dans tout mon tableau, sans forcément faire trop de détails au début. Ça dépend, mais bon, en général, je ne fais pas beaucoup de détails. Je pose simplement mes couleurs. Et par la suite, couche par couche, en laissant bien sécher, je viens faire les détails. Donc, là, sur les bleus, j'ai voulu prendre des couleurs déjà faites. D'habitude, je n'utilise qu'un seul bleu. Et puis, je fais mes variations avec du noir ou du rouge ou du blanc dedans. Mais là, j'ai pris le parti pris de faire directement avec des couleurs. Enfin, voilà, sorti du tube. Et ce sont des couleurs que je trouve très belles. Donc, c'était parfait pour ma peinture. Donc, ici, c'est du bleu acier dans lequel j'ai mélangé du bleu cobalt. Donc, je laisse toujours un petit peu de place pour les bateaux. Donc, je pourrais très bien faire, voilà, la mer comme ça. Et puis, par-dessus, venir faire mes bateaux. Mais, en fait, je les avais déjà... En fait, j'avais déjà fait les esquisses de ces bateaux. Et donc, pour ne pas avoir à les refaire au niveau de la perspective et surtout des proportions, je décidais de laisser blanc. Voilà, de ne pas peindre dessus. Et je me chargerais de coloriser par la suite les espaces blancs, voilà, manquants. Ensuite, je vais peindre la totalité de la mer. Donc, tout ce qu'il me reste, tout ce qui est blanc, tout ce qu'il me reste à peindre. Et pour cette couleur, j'ai utilisé du bleu turquoise. C'est une couleur qui est très vibrante et que je trouve parfaite pour faire l'eau. Donc, ici, la première couche est un petit peu opaque pour de la peinture à l'huile. Mais c'est parce qu'en fait, je n'ai pas mis beaucoup d'huile dans mon médium. Donc, on a cet aspect un petit peu matifié comme ça. Mais par la suite, de toute manière, je ferai plusieurs couches pour avoir cet aspect que j'aime tant en peinture à l'huile. Donc, ici, vous voyez, je contourne mes deux couleurs. Je ne viens pas spécialement faire un dégradé. C'est-à-dire, vraiment, je pose mes couleurs en aplat. Voilà, pour commencer. C'est-à-dire, vraiment, je vais vous montrer. Maintenant, je vais faire la végétation. Ici, j'ai pris du verre de vessie et je vais venir travailler la végétation en mettant plus ou moins de couleurs sur mon pinceau. Donc, le verre de vessie, couleur toute faite encore une fois. Mon pinceau, c'est toujours le même comme vous avez pu le remarquer. Je n'ai pas changé de pinceau. C'est un pinceau qui est plat. C'est un pinceau qui n'est pas du tout fait pour faire des détails. Et donc, c'est vraiment ça qu'on recherche. C'est que si on commence à se perdre dans les détails dès le début, eh bien, on n'en finit plus. Donc, je préfère prendre un pinceau unique pour venir poser toutes mes couleurs et ensuite, prendre un pinceau plus petit par la suite pour faire les détails. Donc, ici, je mets assez de couleurs. Il y a quand même pas mal de couleurs sur mon pinceau, ce qui fait que ça ressort un peu foncé. Et ensuite, je vais venir combler tous les petits trous comme ça, avec toujours la même couleur, mais simplement, il y en a moins. Donc, forcément, eh bien, ça donne un aspect un petit peu plus clair puisque je n'ai pas fait d'imprimature à la base. On est sur une toile blanche. Donc, on va vraiment voir les effets d'ombre et de lumière suivant si vous mettez plus ou moins de peinture sur votre pinceau. J'ai fait la même chose ici. Donc, des petits coups avec le poignet pour poser la couleur. Je préfère ne pas faire un aplat de couleur ici pour avoir déjà des formes de végétation tout naturellement avec mon pinceau, en fait. En faisant ça, eh bien, on devine déjà des formes. En tout cas, on devine, voilà, des rondeurs, des formes. Ce n'est pas plat. Et donc, c'est pour ça que j'utilise cette technique en mettant plus ou moins deux couleurs et surtout, en ne faisant pas un aplat bien net. Voilà. Donc là, je viens combler tous les petits trous blancs de ma toile avec de la peinture. Donc, c'est toujours la même, simplement, il y a un petit peu moins sur mon pinceau. Et maintenant, nous allons faire les bâtiments au fond. Donc, pour cela, je prends un pinceau à poils souples mais avec des poils qui sont, comme je dis, un petit peu abîmés. Donc, en fait, qui se détachent, voilà. Et ça me permet de faire des petits points pour créer cet effet de bâtiment au loin. Ensuite, donc là, j'ai pris la couleur du ciel, le bleu clair auquel j'ai ajouté un tout petit peu de gris. J'utilise cette couleur pour faire tout le socle, le béton, en fait, qui est posé au niveau de la mer. Toujours la même couleur pour avoir quelque chose d'assez cohérent. Et là, eh bien, en fait, j'ai pris un pinceau un peu plus petit. C'est un pinceau biseauté ici que je prends car je le trouve très pratique. Et c'est d'ailleurs essentiellement avec que je vais travailler pour ces petits détails. Donc là, on rentre un peu plus dans le détail. Pour cette peinture-ci, eh bien, en fait, je travaille couleur par couleur. Certains artistes préfèrent commencer de haut en bas avec vraiment différentes couleurs dès le début. Moi, j'utilise du bleu. Bah, j'utilise du bleu. Et si j'ai du vert à poser, j'utilise du vert partout où il doit y avoir du vert. Et je procède comme ça pour toutes les couleurs. Ensuite, pour les plus petits détails et pour donner un peu plus de relief et de perspective à mes bâtiments, je viens avec une couleur un peu plus foncée. Donc là, j'ai pris le bleu cobalt mélangé à du bleu clair pour faire ça. Maintenant, pour les maisons. Donc là, j'ai pris un jaune mélangé à du beige. Donc j'ai pris un beige tout fait. Et pour vous dire exactement la couleur, il s'agit du blanc ivoire. Donc le blanc ivoire qui ressort beige comme ça, auquel j'ai mélangé une toute petite pointe de jaune. Pour faire les toits, je prends un vert mélangé à du bleu. Vous pouvez prendre vraiment la couleur qui vous fait plaisir. Je prends cette même couleur pour faire les petits détails de la maison, juste ici. Et pour ce bâtiment-là, je prends du rose clair. Ici, j'ai fait un mélange de rose et de blanc. Maintenant, ici, j'ai pris mon blanc ivoire auquel j'ai mélangé un petit peu de rose. Et je viens, voilà, faire ma bande qui n'est pas encore peinte pour mes cailloux. Ici, j'avais laissé un petit peu de blanc. Donc en fait, c'est de l'eau. Donc je viens refaire l'eau. Ici, c'est un arbre. Donc je préfère toujours faire les bâtiments. Si l'arbre doit venir dessus, c'est plus simple que de faire l'inverse. Donc là, je prends mon verre de vessie dans lequel j'ai ajouté un petit peu de bleu acier et je viens combler ce qu'il y a à combler. Je place bien avec du verre un peu plus foncé l'emplacement de mes cyprès. Et ensuite, je laisse sécher. Donc voilà, là, ça a séché toute la nuit. Donc je vais pouvoir maintenant m'attaquer au reste de la toile. Il ne reste pas grand-chose. Ce sont des petits détails. J'ai la chance que ce soit plus ou moins sec. Il faut que je fasse attention quand je pose ma main comme ça sur la toile parce que ce n'est pas hyper, hyper sec. Mais c'est asséché relativement vite puisque j'ai mis du cicatif dedans et que ma première couche était très diluée. Donc là, je viens faire tous mes petits détails que je n'ai pas fait la veille sur ma première couche. Je ne l'ai pas fait parce que je ne pouvais plus mettre ma main dessus puisque tout était mouillé, tout simplement. Donc c'est pourquoi je le fais en deux jours. Et de toute manière, sur de l'huile, moi, j'aime bien travailler couche par couche. Je prends mon temps. Je prends plusieurs semaines s'il faut. Mais voilà, je n'aime pas me stresser. Je n'ai encore jamais fait de travail à la prima sur de l'huile. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le travail à la prima, comme on dit, eh bien, c'est le fait de peindre en une seule fois. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire à l'acrylique, par exemple, ou avec de la gouache ou d'autres médiums. Parce que ça sèche, mais la peinture à l'huile, il faut attendre que votre toile soit complètement sèche pour pouvoir peindre dessus. Donc voilà, à la prima, c'est en une seule fois. Par exemple, si vous faites de la peinture de plein air, eh bien, vous peignez à la prima. Et sinon, eh bien, on peut peindre traditionnellement, là comme je le fais, sur plusieurs couches. Donc ici, eh bien, il me manquait un petit peu d'eau, donc je reprends. Ici, c'est du bleu cobayle. Et tous les petits détails que vous voyez en blanc, eh bien, en fait, j'ai rajouté au Posca ce matin pour voir un petit peu où j'en suis parce que, eh bien, vous voyez plus grand-chose avec la peinture qui était bien opaque. et j'avais envie de savoir où je mettais les pieds dans ma peinture. Donc, je me suis aidée d'un petit Posca blanc, comme ça. C'est très pratique. Et là, je vais pouvoir maintenant, eh bien, savoir où sont mes fenêtres, où sont mes portes, où sont les éléments que je dois travailler. Et c'est beaucoup plus simple. Voilà, c'est une petite astuce. Vous pouvez largement vous aider d'un Posca. Donc, les Posca, je répète, si vous ne connaissez pas, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos, mais ce sont des feutres à l'acrylique, en fait. C'est de l'acrylique dedans. Et vous pouvez trouver ça dans n'importe quel magasin de Beaux-Arts, voire même certaines grandes surfaces. Voilà, je sais que, par exemple, chez Monoprix, vous pouvez trouver du noir et du blanc, il me semble, des couleurs classiques. Mais sinon, si vous voulez plus de couleurs, eh bien, dans tous les magasins de Beaux-Arts, je crois même des papeteries, vous devriez pouvoir trouver très facilement. Ensuite, eh bien, je viens ajouter d'autres petits détails au niveau de la roche. Donc maintenant, le soleil vient du haut. Donc, il va falloir que je vienne travailler, eh bien, mes ombres pour un peu plus de réalisme. Donc ici, je vais faire un petit glacis. Donc j'ai mis une toute petite goutte, eh bien, de bleu acier et d'un bleu plus clair sur mon pinceau, très dilué dans mon médium à peindre pour avoir un glacis. Donc le glacis, c'est le fait d'avoir peu de couleurs, peu de pigments dans une grande solution diluée. Donc attention, il ne faut pas faire un glacis qui coule. Le but, ce n'est pas de noyer son pinceau dans le médium à peindre, sinon ça coule, ça fait des tâches. Et pour attraper ça, c'est compliqué. Mais il faut quand même que ce soit suffisamment liquide pour avoir de la transparence, puisque c'est ce qu'on recherche ici, c'est la transparence de la peinture. Ensuite, eh bien, je viens travailler un petit peu les arbres. Donc ici, j'ai pris du jaune mélangé au vert de vessie. Donc c'est toujours le même vert. C'est celui qu'on a utilisé au début pour la végétation, mais j'ajoute un petit peu de jaune dedans pour avoir une sous-teinte. Je travaille de la même manière, avec des petits coups. Simplement, ici, j'ai changé mon pinceau. J'ai pris un pinceau assez fin. Et j'essaye de mettre le vert clair là où il y a le soleil. Donc si le soleil tape en haut à droite, on devrait retrouver tout ce qui est plus clair au-dessus de la petite montagne et les ombres en dessous. Donc je viens également retravailler un petit peu mes ombres comme ça, parce que dans la nature, il y a plusieurs sortes d'arbres. Ils ne sont pas toutes les mêmes couleurs. Et si on a envie que la végétation, nos arbres ressortent bien, eh bien, il faut plusieurs couleurs. Donc là, je trouve que le cyprès, ça ne se voit pas trop, donc je vais encore éclaircir. Je remets encore du jaune dans ma peinture pour que ça ressorte. Pareil, c'est du premier plan, donc c'est un arbre qui est assez clair. Et pour finir, je viens... Alors là, ce n'est pas un glacis totalement, puisque c'est quand même assez opaque, mais je viens sans trop de glacis la peinture opaque. C'est assez dilué. Il y a quand même plus de diluant que de peinture dans mon mélange. Et je viens retravailler le fond pour recouvrir un petit peu la toile qu'on voit au fond. Je ne trouve pas ça très joli. Donc je viens opacifier un petit peu tout ça. Alors, opacifier la toile, mais on travaille quand même sur de la peinture relativement transparente. Je viens retravailler tout ce qui est turquoise. Donc là, je n'ai que du turquoise sur mon pinceau. Ne m'en voulez pas, je parle un petit peu du nez aujourd'hui. Je suis très allergique au pollen. Et là, on est vraiment dans la pleine saison. Donc voilà, au niveau de la voix off, eh bien, j'espère que ça ira. Je fais la coque de mes bateaux, deux en noir et un en rouge. Et voilà, là, c'est la deuxième couche. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Je referai d'autres détails, retravaillerai les ombres ainsi que mes couleurs tranquillement chez moi. Je vous montrerai certainement le résultat dans un vlog. Mais en tout cas, vous avez déjà une bonne base pour faire votre tableau aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous parle, que surtout vous êtes content de votre travail parce qu'on est là ensemble et bien avant tout pour apprendre à peindre et pour avoir des tableaux qui nous plaisent en fin de compte. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Ça m'aide toujours à faire grandir ma chaîne et avoir plus de visibilité pour aider plus de monde. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501